... Je m'appelle Noémie Alaber, j'ai 29 ans. Je suis actuellement chargée de projet dans une agence de communication sur Troyes. Je pratique la force athlétique en haut niveau et je suis championne d'Europe de force athlétique depuis le mois de novembre. La force athlétique, c'est l'enchaînement de trois mouvements qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Je suis arrivée dans la force athlétique grâce à mon copain qui faisait un petit peu de musculation et je suis arrivée dans une salle où le patron de la salle, c'était un entraîneur de l'équipe de France Junior. Il a tout de suite décelé mes capacités. C'est venu comme ça, on se prend en jeu et lors des séances, on a envie d'augmenter ses capacités, de voir ses max. Et petit à petit, je me suis mise à la compétition. J'avais dit, ok, je m'entraîne dans mon coin mais je ne veux pas faire de compétition. Je ne suis pas une fille sportive à la base. J'avais peur du regard des gens. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je voyais que j'avais un bon niveau et que je pouvais aller chercher l'international. Donc c'est comme ça que je me suis mise petit à petit à la compétition mais à la base, je ne voulais pas du tout faire de compétition. Je suis en moins de 47 kg. Je soulève 130 kg au squat, 75 kg au développé couché et 165,5 kg au soulevé de terre, ce qui représente à peu près pour le soulevé de terre un peu plus de trois fois son poids de corps. On passe de débutant à sportif de haut niveau en s'entraînant régulièrement, en ayant envie de faire son sport. Et je pense qu'après, ça vient naturellement. J'ai vraiment un rythme de vie maintenant qui est tourné autour de ce sport. Je m'entraîne cinq à six fois par semaine, minimum trois heures par jour. Donc moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est que c'est un travail. Donc pour moi, c'est obligatoire, je m'entraîne le soir. C'est de 18 heures à 21 heures minimum. Pour moi, c'est une obligation. Je ne peux pas louper que je sois fatiguée, que je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. J'y vais. Il y a aussi une diète à suivre. Donc forcément, des fois, on ne peut pas aller au repas de famille. Des fois, on doit se coucher un petit peu plus tôt. On ne peut pas aller faire la fête. On ne peut pas aller boire des verres avec ses amis. Donc il y a vraiment un rythme de vie différent qui est à prendre en compte. C'est un sport de haut niveau. Je suis née mal formée. J'ai eu une jambe plus grande que l'autre de 5 centimètres. Derrière, du coup, ça a créé des décalages. Une vertèbre en moins, j'ai une côte en moins. Je me suis fait agrandir la jambe à l'âge de 14 ans. Ça crée forcément des problèmes au niveau de certains mouvements. Mais je pense que ça m'a surtout servi au niveau du mental. C'est un sport principalement d'hommes. Donc forcément, il y a toujours un regard extérieur où les hommes sont plus forts que les femmes. Mais pas du tout. Les femmes sont aussi fortes que les hommes, voire plus dans certains cas. On travaille tous les muscles. Donc ça permet de rester en forme et sans être trop musclée. Vu que je pense que j'en suis la preuve, je ne suis pas super musclée. Et je reste féminine avant tout. Une fille qui veut le faire, qui n'ose pas le faire, je lui dirais d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, qu'on reste derrière son écran, on ne peut pas évoluer. D'être bien entourée, d'être rigoureuse dans ses entraînements, de ne pas louper d'entraînement. Et je lui dirais de ne pas faire attention au regard des autres. Même si on n'est pas forte, il faut se lancer dans la compétition. Tu peux avoir la force, mais si tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien du tout. La compétition, c'est aussi beaucoup de mental. Donc pour moi, c'est complémentaire. Il faut aussi bien de la force que du mental en compétition.